Bonjour, j'espère que vous avez bien révisé pendant ce week-end et bonne reprise de la semaine. Mais avant de commencer, je tiens à vous présenter une nouvelle élève. Tu peux te présenter. Bonjour tout le monde, salut, je m'appelle Marjolaine, j'ai déménagé du Kansas City à Brookhaven parce qu'en fait, mon père, il a été muté dans le coin, donc voilà, j'espère me faire de nouveaux amis ici. Eh bien Marjolaine, tu peux aller t'installer à côté de tes petits camarades, il y a une place là, juste à côté de Jasmine. Elle a l'air plutôt sympa la nouvelle, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, elle a l'air plutôt sympa et en plus elle a dit qu'elle cherchait des amis. Ça doit vraiment pas être facile de venir en cours d'année dans une nouvelle école et... Franchement, je compatis quand même. D'ailleurs, t'en es un petit peu la preuve vivante, tu te rappelles pas genre il y a deux ans en arrière ? Si, si, attends, je pose mon plateau. Ouais, bah si, heureusement que t'étais venue à ma rescousse parce que franchement, je pense que j'aurais passé toute la partie de l'année toute seule car en fait, dans la classe, on était déjà tous, enfin vous étiez en tout cas tous par groupe de deux, sauf toi. T'étais dans un groupe de trois personnes et finalement, t'as quand même décidé de venir et devenir amie avec moi et ça, c'était vachement cool de ta part. J'avoue, au début, je voulais t'intégrer dans notre groupe de trois mais comme on était trois mecs, on va dire que c'était un petit peu compliqué quoi. Et puis comme j'ai bien accroché avec toi, on a bien rigolé, je me suis bien amusé. Franchement, t'es la meilleure pote que j'aurais pu me faire. Mais bon, là, c'est un petit peu le cas aussi, non ? Ça va être un petit peu difficile pour Marjolaine de se trouver des amis dans notre classe. On est tous déjà en binôme. Là-dessus, t'as totalement raison. On est déjà tous en binôme en classe. Donc franchement, je sais pas si ça te dirait qu'on l'intègre... Enfin, si bien sûr, entre-temps, elle s'est pas fait des potes. En plus, elle a l'air plutôt sympa. Elle fait un peu genre fille populaire de l'école avec son uniforme scolaire, etc. Donc peut-être qu'elle s'est déjà fait des amis. Mais au pire, on peut aller voir où elle est dans l'école pendant la pause, là, et l'intégrer. Ou en tout cas, au moins au début, jusque le temps qu'elle se trouve peut-être des amis. Ou si elle veut rester avec nous. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Attends, t'es vraiment en train de me demander à moi d'intégrer quelqu'un dans le groupe. Mais bien sûr que je te dis un grand oui. Allez, viens, on va essayer de la trouver. Ah bah tiens, elle est juste là, on n'a pas cherché longtemps. Bah tu vois, comme quoi, elle est toute seule, elle s'est pas encore fait d'amis. Elle est en train de manger sa pomme, son dessert toute seule. Viens, on va la voir. Je suis. Eh, salut Marjolaine ! Ah, salut, désolée, je connais pas ton prénom. T'inquiète, je comprends, t'as pas eu le temps encore de nous connaître. On est dans ta classe, donc moi c'est Jasmine, et juste à côté c'est Quentin. Salut Marjolaine ! Euh, salut et enchantée, vous êtes les premiers de la classe à venir me parler. Justement, vu comme on a vu que t'étais toute seule, on s'est dit qu'on allait venir te voir. Oh, merci, merci beaucoup Jasmine, j'apprécie, j'apprécie énormément. Ça te dit, on se pose genre au gymnase là, pendant la pause, et puis bah, on se parle un peu, on apprend à se connaître et tout. Moi j'ai trop envie de savoir qu'est-ce que tu faisais à Kansas City, ça a l'air trop bien là-haut. Ah mais, ce serait, ce serait vraiment avec plaisir, en plus, moi aussi j'adorerais en savoir plus sur toi. Ok, moi je compte pour du beurre, mais bon, c'est pas grave, allez, on y va. Oh là là, mais quelle journée, vivement que le bus il arrive, là j'ai envie de rentrer et faire une partie de Fortnite. Ah bah tiens, si tu veux, on se fait des duos ce soir, mais euh... Avant que le bus il arrive, j'aimerais bien te parler d'un truc qui m'a quand même un petit peu intrigué. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, dis-moi ? C'est à propos de la nouvelle, Marjolaine, je l'ai trouvée, je sais pas, comment tu l'as trouvée ? Perso, je l'ai trouvée sympathique et normal, pourquoi ? Ouais, c'est pas là où je... Parce qu'en fait, oui, elle est sympa, mais ce que j'ai trouvé bizarre quand même, c'est que... Bah, pendant qu'on faisait connaissance, enfin, on faisait connaissance, pendant que vous faisiez connaissance, j'ai quand même été pas mal à part, les seules fois où j'ai pu rentrer dans la conversation, c'est... Bah quand c'est toi qui m'as fait rentrer dans la conversation, j'ai l'impression qu'elle s'intéressait qu'à toi, elle te parlait qu'à toi, et... Limite, elle m'a, je crois même pas, adressé un seul regard pendant qu'on discutait dans le gymnase, euh... Enfin, je sais pas, peut-être que je me fais des films... Maintenant que tu le dis, c'est vrai que t'as quasiment pas parlé, après, je t'avoue, j'ai pas vraiment regardé où est-ce qu'elle regardait, mais maintenant que tu le dis, effectivement, mais... Euh... Je pense pas que ce soit si bizarre que ça, peut-être qu'elle a jamais été habituée à être amie avec des garçons, ça peut arriver. Enfin, c'est vrai qu'en général, les filles sont amies avec les filles, et compagnie, et peut-être qu'elle s'est sentie plus à l'aise avec moi qu'avec toi, c'est peut-être juste pour ça, hein... Mais t'inquiète, elle va... Elle va... Elle va apprendre ce que c'est l'amitié avec... Avec un garçon. Faut juste lui laisser du temps. T'as raison, je vais... Je vais lui laisser du... Je vais lui laisser du temps, et d'ailleurs, je vais... Je vais... Je vais même faire des efforts, je vais lui prouver que... Qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est juste amical. Ah bah, tiens, il y a le bus qui arrive. Allez, on y va. Non mais c'est quoi ce mec ? Je suis sûre qu'il cheat. C'est pas possible qu'il m'ait mis une balle dans la tête de là où il était. Je suis sûre qu'il... C'est un cheater, je vais les reporter sur Fortnite, tu vas voir. Sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Oh non, j'ai tellement frappé sur mon clavier que ça a redémarré mon ordinateur. Oh ? C'est qui qui m'appelle ? Alors, qui m'appelle ? Ah bah tiens, c'est... C'est Marjolaine. Oh, je vais répondre. Allô Marjolaine ? Coucou Jasmine. J'espère que je te dérange pas. Mais en fait, je me suis dit que ce serait cool si tu voudrais peut-être faire une pyjama party ce week-end. Genre, je sais pas moi, vendredi soir. Oh ! Une pyjama party ? Tu sais que j'ai jamais fait de pyjama party de toute ma vie. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Faut mettre quoi ? Genre les pyjamas que tu mets full body, crocodile ? J'ai même celui de Mentali, Pokémon, tu connais ? Ouais, c'est ça en fait. Faut que tu viennes avec un pyjama et puis on se fait une soirée genre manicure, tout ça. Devant un bon Netflix avec des chips, des chips à la banane et tout. Et on se raconte des trucs de la semaine, des potins, des trucs de vie quoi. Ouais, non mais c'est génial. J'adore le concept. Bon bah écoute, moi j'accepte avec grand plaisir. Mais du coup, t'as invité Quentin aussi ? Non, j'ai pas invité Quentin. Je préférais dans un premier temps faire une pyjama party avec toi si ça te dérange pas. Ah bon, d'accord, ok. Bah écoute, y'a pas de problème vendredi soir. Je te laisse parce que justement j'ai quitté en pleine partie de Fortnite Quentin là et il doit sûrement m'attendre. Ça marche, bah je te fais un gros bisou Jasmine. Bisous. Bonne nuit à toi, à demain. Bon, il faut que je retourne vite à la partie. Oh non, non mais il va me tuer Quentin quand il va voir que j'ai quitté la partie en plein milieu. Vite, rallume-toi le PC. Faut vite que je me venge là. Je vais tous les buter. Wow, on a clairement pas le même flow. Arrête, me dis pas ça, je vais rougir. Mais t'es très bien. J'adore ton pyjama avec les petits chibas dessus. C'est trop mignon ces chiens là. Désolée, j'avais pas de convi chez moi, j'ai pas tout ça. Mais j'espère que ça va te plaire quand même cette pyjama partie. J'ai préparé plein de chips, plein de bouffe, plein de bonbons et tout. Et puis une série type un peu Gossip Girl et tout. Tu vas adorer, tu vas voir. Ah bah merci de me faire découvrir ça. Mais hyper grande ta maison, mais t'es toute seule ici. Ils sont où tes parents ? Oh, mes parents... En fait, mes parents, ils sont PDG d'une grande banque internationale. Et du coup, ils sont pas souvent à la maison. Ils sont âge 24 en déplacement ou au travail ou bien ils ont pas le temps de rentrer. Donc ils ont des apparts sur place. Donc je suis souvent toute seule, c'est vrai. Oh, mais t'as trop de la chance. Moi, je kifferais, moi. Mais ma daronne, elle rentre dans ma chambre quand je suis en train de jouer à Fortnite. Elle m'éteint l'internet pour que j'aille dormir. Et toi, tu peux jouer comme tu veux. Y a personne qui te fait chier. Si tu veux, tu peux dire à tes parents que tu viens ici pour réviser le soir et que tu restes chez moi. Et puis j'ai un gros ordinateur de gaming dans le salon si tu veux jouer. Tu vois, tu fais comme chez toi. Mais non, sérieux, mais t'es trop sympa. Bon, je sais pas si ma daronne, elle accepterait que je fasse ça souvent. Mais pourquoi pas de temps en temps ? Mais sinon, il y avait quand même une question qui me trottait dans la tête. Je voulais juste savoir, en fait, pourquoi t'avais pas invité Quentin ? Parce que quand je lui ai parlé, forcément, on se cache rien. Je lui ai dit que je venais à ta pyjama partie. Et il avait l'air un petit peu déçu de ne pas avoir été invitée. Je sais pas si... Enfin, je... Comment dire ? Je voudrais pas créer des tensions dans le groupe. Non, mais tu me connais un peu déjà. Tu sais très bien que tu peux tout me dire. Y a pas de problème. Je suis très ouverte. Tu peux m'en parler. Est-ce que... Est-ce que ça te... Enfin, t'es peut-être pas à l'aise qu'il y ait un garçon dans le groupe ou quelque chose comme ça ? Enfin, je le comprendrais. Mais voilà, je voulais juste m'en assurer. Ben, je voulais pas qu'il y ait un malaise entre nous, même s'il y a déjà un malaise entre moi et Quentin. En fait, la dernière fois, j'étais... Comment te dire ? J'étais toute seule avec Quentin. Et il a commencé à me faire des avances. Et ensuite, il a mis sa main à mes fesses. Et je me suis... Je me suis offusquée, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un sort de froid entre nous. Je me suis sentie un petit peu harcelée sur le coup. Et voilà, j'ai refusé ses avances. Et je crois qu'il l'a mal pris. Donc je voulais pas en parler au début. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il a compris. Mais c'est arrivé une deuxième fois ensuite. Et donc, j'ai décidé de pas... Enfin, parce que je... Franchement, je t'apprécie, Jasmine. Mais... Enfin, tellement que je t'apprécie que je préfère rester avec vous, même s'il est dans le groupe, quoi. Attends... Quoi ? Non, t'es... Attends, t'es sérieuse ? Mais c'est ultra grave, ce qu'il a fait ? Mais fallait que tu m'en parles plus tôt. Mais ça va pas. Il a pas le droit de faire ça. Enfin, tu es... Non, mais... Mais voilà, en fait, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Créer encore plus de tension dans le groupe. Je suis vraiment désolée, Jasmine. T'es dingue, t'as pas à être désolée pour ça. Non, 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 t'as pas à être désolée pour ça. Et du coup, je m'excuse déjà pour son comportement d'avance. Mais t'aurais dû m'en parler bien bien plus tôt. Ce genre de choses qu'il faut littéralement pas laisser passer. En plus, quand je parlais avec lui, il m'a bien dit qu'il voulait juste être amicale avec toi. Et qu'il voulait te prouver, justement, qu'il y aurait pas d'ambiguïté. Donc franchement, je comprends absolument pas ce qu'il a fait. Mais vraiment. Écoute, Jasmine, moi ça me gêne un peu de parler de ça. J'aime pas trop ça. Mais t'es venue pour une pyjama party. Je propose qu'on regarde la série, qu'on mange des clips et tout. Et puis qu'on s'amuse et qu'on rigole. T'as complètement raison. Je suis désolée. Je suis en train de ruiner en plus cette pyjama party. Je m'énerve et tout. Mais vas-y. On profite à fond et on réglera les choses dans l'ordre. Allez. Du coup, tu m'as dit, c'était quoi la série qu'on allait mater ? C'est inadmissible ce que t'as fait. Mais tu te rends compte quand même ? Mais puisque je te dis que j'ai rien fait, je sais même pas d'où sortent ces histoires. Alors là, c'est le moment où t'es en train de me dire que t'as rien fait, qu'elle a complètement inventé. Enfin, faut vraiment être une psychopathe pour inventer ce genre de choses. Justement, c'en est peut-être une. Parce que franchement, tu me connais mieux que quiconque. Et tu sais très bien que jamais j'aurais fait ça de toute ma vie. Ah non, ça t'as même pas traversé l'esprit. Une jolie blonde comme Marjolaine. Peut-être que je comprendrais, tu vois, ton geste. Peut-être que t'as pensé qu'il y avait quelque chose entre vous. Et tu t'es dit, oh, elle m'a regardé d'une certaine manière, donc c'est le feu vert. Tu le sais vraiment au fond de toi, Jasmine, vraiment. Va au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Justement, j'aurais besoin que tu me convainces. Parce que là, franchement, je suis entre vous deux et je sais pas. Je t'avoue, Jasmine, là franchement, tu m'as déçu. Vraiment, je comprends pas comment tu peux te douter sur un truc aussi grave en me connaissant. Peut-être qu'elle a un petit peu extrapolé sa version. Peut-être qu'elle a été trop loin dans sa version. Tu lui as pas touché le bras et elle aurait pu confondre ça par autre chose. Je sais pas, mais dis-moi, peut-être que si c'est le cas, c'est pas grave. On peut régler cette histoire. Vraiment, je sais pas pour qui tu me prends, mais tu te fais des idées. Euh... Non, cette discussion, elle va trop loin, là. Je dois me justifier d'un truc que j'ai même pas fait, quoi. Bon, allez, salut et réfléchis bien à ce que tu viens de dire. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment je peux savoir c'est qui qui dit la vérité ? J'ai pu éviter Quentin et Marjolaine parce que franchement, là, je sais pas. De toute façon, je pense que Quentin, il a pas trop envie de me parler aujourd'hui. Et Marjolaine, j'ai pas envie de la confronter non plus. Je sais pas quoi faire. C'est pas en nous évitant qu'on va régler le problème. Du coup, on est venu te voir et on voudrait te parler. Euh... Oui, comme Quentin le dit, on aimerait te parler. Si ça te dérange pas. Ah, vous êtes là, mais je vois que vous êtes ensemble, mais c'est... C'est ultra cool. Non, non, c'est pas ultra cool. J'ai essayé de parler avec Marjolaine, cette menteuse. Et... Je sais pas, mais... Elle est bizarre, cette fille. Non, mais euh... Je te permets pas, là, quand même. Comment tu parles de moi ? Menteuse, va. Arrêtez de vous disputer et dites-moi, du coup, si... Si vous êtes là, tous les deux, bah, pourquoi, en fait ? Comme on a pas réussi à se mettre d'accord avec Marjolaine, parce que c'est une petite menteuse. Arrête de dire ça, espèce de gros pervers, là. Bah, bref, comme tu vois, on se met pas d'accord. On s'est dit que... On pouvait pas rester dans un groupe de trois, tous les trois, et qu'il fallait qu'on retourne en binôme. Et euh... C'est pour ça qu'on est là, en fait, on est là pour te poser un ultimatum. Il faut que tu choisis entre moi et, bah, entre cette menteuse. Je suis pas une menteuse, mais arrête ! Euh... Ouais, je comprends qu'on puisse pas continuer à être potes à trois, mais... Est-ce qu'on peut trouver une solution à la mienne ? Parce que, franchement, un ultimatum, vous êtes durs, quand même. Moi, j'ai rien fait, non, cette histoire. Moi, je suis là entre vous deux. Je vous aime bien tous les deux. Et franchement, je... Je voudrais... Enfin... D'ailleurs, ouais, j'ai une proposition. Si on faisait genre une semaine sur deux, comme les... Comme les gardes d'enfants, là, chez les parents divorcés. Une semaine, ce serait avec toi, Quentin. L'autre semaine, ce sera avec Marjolaine. Et comme ça, pas de conflits, pas de problèmes. Et, euh... Je sépare les deux amitiés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attends, je croyais qu'il y avait genre comme un... Un girl's power soutien entre filles. Euh... Il m'a quand même harcelée. Et je pensais vraiment que tu... Enfin, que tu prendrais une bonne décision. Je vais rien dire parce que là, je vais vraiment commencer à m'énerver avec toutes ces âneries qu'elle raconte, celle-là. Ben, parle pour toi. Toute ton éducation, elle est à refaire. Il faut respecter les femmes. Pfff... Self-control. Self-control. Ah... Non, je vais pas pouvoir rester encore longtemps. Donc, Jasmine, non, c'est pas possible. Euh... L'ultimatum, tiens toujours, c'est soit elle, soit moi. Ce sera pas les deux en même temps. Euh... Et si tu veux vraiment aller sur les deux en même temps, bah, du coup, ce sera sans moi. Allez, décide maintenant. Vous êtes durs, là. Vraiment, vous êtes durs. Je... Est-ce que je peux avoir du temps pour réfléchir, quand même ? Non, t'as pas de temps pour réfléchir. Bon. Ok. Euh... Bah, je peux pas mettre de croix sur une relation aussi longue. Donc, je suis vraiment désolée, Marjolaine. Mais, tu vois, Quentin, il m'a jamais menti. Il m'a jamais déçu. Et... 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 Et là, on vient de se rencontrer. Et cette histoire comme ça... J'ai... Voilà. J'ai quand même... Enfin... Tu me pardonnes, j'espère. Mais j'ai quand même un doute. Et... Et en attendant, Quentin, il a toujours été là pour moi. Donc, euh... Je suis désolée encore, Marjolaine. Mais je croyais qu'on était vraiment des amis. Franchement, tu... Tu me déçois. Je pensais pas que t'étais comme ça. T'étais un peu une gousia comme ton... Comme ton ami. Tu... Tu... Tu préfères protéger un harceleur que... Qu'une jeune fille sans défense. Waouh. Elle l'a vraiment mal pris. Mais... Encore une fois, Quentin, je suis... Je suis désolée de pas avoir... Prue tout de suite en ce que tu me disais. Je suis vraiment, vraiment désolée. J'espère que... Que ça... Ça n'affectera pas notre amitié. Non, non. Moi, je suis content juste que tu restes amie avec moi. J'avais vraiment... Mais genre vraiment... Vraiment ultra peur que... Tu préfères choisir Marjolaine justement pour les raisons qu'elle a citées. Alors qu'il y a aucune preuve. Il y a rien. J'ai rien fait. Franchement, j'aurais été dans un étage d'injustice totale. J'aurais perdu... J'aurais tout perdu. Ma meilleure amie. Et le pire dans cette histoire, c'est que si tu m'aurais pas cru en plus de... De te perdre, et ben... J'imagine même pas la façon dont tu penserais de moi en fait. Je veux dire, l'image que j'aurais... Ça... Enfin, voilà. Ça m'aurait tué. L'image que tu aurais de moi m'aurait... M'aurait clairement tué. Ah, je te... Je te remercie. Ça me soulage quand même d'un poids parce que je me sentais bien... Bien conne là, pour le coup. Bon. On se prépare à aller en cours ? Yep. Allons-y. Trop bonne idée, ton idée de venir au jeu d'arcade. Je trouve ça ultra génial. C'est... C'est incroyable. Ça fait... Bon. Ça me coûte un petit peu cher. J'ai quand même utilisé tout mon argent de poche pour cette histoire. T'inquiète. Ça en vaut le coup. En plus, regarde, regarde, regarde. Je suis premier. Je suis premier. Je suis premier. Je... Regarde le coup de moto que je l'ai mis à celui-là. Il est tombé dans le ravin. Ah bah tiens. Chez. Oh merde. Non, 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 non. Il m'a dépassé. C'est... Mais non, je suis arrivée deuxième. C'est pas possible, ça. Bah c'est bien. T'as... T'as quand même presque gagné deuxième. C'est pas mal. Moi, j'ai jamais réussi à aller dans le top 3. Ah. Tiens. Un message. C'est qui ? C'est... C'est un numéro que je connais pas. C'est bizarre. Oh. Est-ce que notre Jasmine me cacherait un amant secret ? Non, regarde bien pire que ça. C'est un message apparemment de la mère de Marjolaine. J'ai pas ce numéro-là dans mes contacts. C'est vraiment pas le numéro de Marjolaine par contre. Et le message, il dit que sa fille a un cancer et que comme elle m'a trouvé dans sa liste de contacts et que j'étais apparemment la seule amie qu'elle avait à Brookhaven, si je pouvais passer la voir à l'hôpital pour la soutenir ? Fais attention, Jasmine. C'est pas que... Voilà, je lui souhaite aucun malheur à Marjolaine. Mais je trouve que voilà, vu comment elle a menti, je la connais bien maintenant. Je devrais faire attention. Ouais, mais je veux dire, si elle me demande de venir à l'hôpital, c'est que c'est forcément vrai. Enfin, je fais... Enfin, voilà. Sinon, qu'est-ce que... Enfin, comment elle justifierait ça autrement ? Je... Enfin, je pense que tu peux me comprendre. Je file à l'hôpital pour aller la voir parce que même si vous vous entendez pas, je pense que tu peux comprendre. T'as raison, je suis désolé d'avoir plus cette... comment dire... Cette pensée qui m'a traversé l'esprit parce que franchement... Mentir sur ça, ce serait vraiment la pire des choses, donc... Vas-y, je... T'es pas obligé de lui dire, mais je la soutiens quand même et... Et j'espère que voilà, elle va se rétablir. T'inquiète, je pense qu'elle appréciera et... Bah écoute, je vais y aller et je suis désolée pour les parties. À plus tard ! Oh, Marjolaine, tu es là, est-ce que... Est-ce que ça va ? Euh... C'est... C'est toi, Jasmine ? Je m'attendais pas à ce que tu viennes me voir. Bah écoute, c'est ta mère qui m'a parlé de ta situation et... Et je me suis dit que... Que... Que je serais pas une bonne amie si je venais pas te voir. On est... On est toujours amies... On est toujours amies, Jasmine ? Bah oui, bien sûr, même si... Même si j'ai choisi Quentin, parce que voilà, je le connaissais depuis beaucoup plus longtemps. Mon amitié pour toi n'a pas cessé, c'est juste à cause de l'ultimatum. Je... Je... Je comprends totalement et... Et je te comprends, c'est vrai que ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait et... Et ça a été un petit peu dur, même pour moi, de te poser un ultimatum. C'était pas vraiment mon idée. J'aimais pas trop ça. Mais bon, moi je voulais pas créer de tension. Non mais oh, Marjolaine, moi je suis pas venue là pour ça. Moi je suis là pour... Pour parler avec toi. On va pas... On va pas remuer... On va pas remuer tout ça. Je vais m'installer ici. On va discuter un peu. D'ailleurs, il passe quoi à la télé ? Si tu me dis hein, si tu veux que je te ramène quelque chose à manger, à boire... Euh... Je te ramène tout ça, il y a pas de problème. Franchement, j'apprécie beaucoup que tu sois là avec moi. Je me sens beaucoup moins seule parce que tu sais pas à quel point j'ai été seule ces derniers... Ces derniers temps-là. Oh, il fait... Il fait déjà nuit. J'ai vraiment passé toute la journée avec Marjolaine et... Et j'espère que je vais quand même pu lui remonter le moral. Bon, je vais... Je vais appeler Quentin quand même pour... Pour le prévenir que... Que c'est... Que c'est vrai quand même. Allez hop, Quentin. Allo, Quentin ? Ouais, je salue. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas eu de tes nouvelles là toute la journée. Je me suis un petit peu inquiété quand même. Bah écoute, j'étais... J'étais avec... J'étais avec elle toute la journée. Et effectivement, elle a... Elle a vraiment le cancer. Elle est à l'hôpital. Elle est dans une chambre et tout. Elle a un bonnet sur la tête. La pauvre quoi. J'espère que tu m'en voudras pas si ces temps-ci, de temps en temps, je... Je vais passer du temps avec elle. Enfin, elle m'a expliqué qu'elle allait plus trop venir à l'école. Qu'elle allait rester chez elle pour se reposer. Donc... Voilà. Donc j'espère que... Que tu m'en voudras pas si... Si je passe aussi du temps avec elle. Enfin, je sais que cette histoire d'ultimatum et tout et tout... Non mais je t'arrête tout de suite. L'histoire d'ultimatum ne tient absolument pas. Si elle est malade et qu'elle va pas bien, je comprends tout à fait que t'as envie d'aller la voir, la soutenir. C'est dommage que ça s'est pas fait. On a pas pu être des potes à trois. J'aurais bien voulu pouvoir la soutenir aussi. Mais bon, si au moins toi tu peux un petit peu l'alléger et aller la voir pour la faire rigoler. En plus, t'es trop troll comme meuf. Donc vas-y, y a pas de problème. T'inquiète pas pour moi. Je comprends totalement. De toute façon, on a toute la journée pour se voir à l'école. Et si t'as envie d'aller la voir le soir, je t'en voudrais pas. Et cette histoire d'ultimatum là, franchement, je m'en balais avec Total. Oh, je savais que t'étais pas un pote pour rien toi. Bah je te remercie énormément. Bon, je rentre chez moi parce que là, j'ai qu'un seul bus. Et si je le rate là, faut que je rentre à pied. Allez, à plus. Oh là là, j'ai vraiment un pote qui est ultra génial. Bon, il est où l'arrêt de bus ? Ah, il est là. Bon, j'espère que j'ai pas raté le bus. Bon, ça va, j'habite pas trop trop loin. Ah, bon. Je vais pouvoir passer ce soir voir Marjolaine. Eh, attends, tu marches trop vite. Attends-moi, il faut que je te parle. Bah qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air plutôt inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah en fait, un truc bizarre, tu m'avais dit que hier, t'avais été à l'hôpital voir Marjolaine. Ok, et en fait, c'est trop bizarre parce que ce matin, je passais à côté de la boulangerie. Et j'ai vu Marjolaine à l'intérieur de la boulangerie en train d'acheter ses meilleures croissances, taper sa meilleure baguette. Elle avait pas de bonnet sur la tête et je peux t'assurer que des cheveux, il lui en manquait pas sur la tête. Quoi ? Mais non, c'est pas possible. On... On... J'étais à l'hôpital avec elle hier. Et hier, elle avait un bonnet et tout. Elle m'avait dit qu'elle avait plus de cheveux, etc. Et non, c'est pas possible. T'es sûre que c'était pas genre une perruque ? À moins que tu retrouves une perruque qui ressemble exactement aux mêmes cheveux que t'avais avant et franchement, chapeau à elle. Euh... Franchement... Non, c'était... Franchement, c'était ses vrais cheveux. Euh... Je sais pas, tu... Enfin, je sais que... C'est la deuxième fois qu'il se passe un truc chelou avec elle et je me suis dit qu'au pire, on sèche les cours aujourd'hui et on va à l'hôpital pour se renseigner. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, t'as raison parce que si... Si on l'accuse encore une fois pour quelque chose comme ça et que là, pour le coup, c'est... C'est vrai, on se sentirait bien bête puisque c'est ultra grave si elle ment là-dessus. Mais ce serait vraiment ultra grave de notre part de l'accuser si... Si elle est vraiment malade. Je suis totalement d'accord avec toi. Viens. On va... On va à l'hôpital. Bonjour, bonjour. Je suis le temps désiré Docteur Maldocteur. Que puis-je faire pour vous ? Ah, bonjour, monsieur Docteur Maldocteur. En fait, on vient parce qu'en fait, on a une amie qui s'appelle Marjolaine Quark et... Apparemment, elle était hier ici pour son cancer et on aimerait pouvoir avoir plus d'informations là-dessus. Et bien, normalement, je n'ai point le droit de vous donner ce genre d'informations confidentielles. Mais bon, vous savez, si bien évidemment, vous glissez un billet sous cette pile de papier, personne ne le remarquera. Ah, d'accord. Bon, ben, tant pis. Non, attends, Jasmine, si c'est le prix à payer pour avoir la vérité. Euh... Oh, j'ai fait tomber un billet de 20 euros juste là. Il est tombé. Mince, je n'arrive pas à le retrouver. Vous m'avez dit Marjolaine Quark. Allons-y, regardons un petit peu dans nos dossiers. Euh... Ok, Marjolaine, Marjolaine... Ah, bah écoutez, Marjolaine va très très bien. Elle est passée effectivement, comme vous l'avez dit, hier à la clinique parce qu'elle avait fait un soi-disant malaise. On l'a installée dans une chambre. On lui a fait toutes les prises de sang, tous les tests médicaux. Elle a d'ailleurs beaucoup insisté au fait que ça n'allait vraiment pas bien. Mais écoutez, tous ces tests se sont avérés très bien. C'est vraiment une personne d'une santé excellente. Ah, d'accord. Bah, merci beaucoup. Enfin, merci vite fait, quoi. Merci pour ces infos et au revoir. Allez, viens, on y va. On y va, on y va, d'accord. Mais on va où, là ? Parce que franchement, c'est une grosse menteuse, là. C'est de la mythomanie. C'est une maladie qu'elle a, effectivement, mais c'est pas le cancer. Je suis totalement d'accord avec toi. Elle s'est trompée dans ses symptômes et c'est clairement la mythomanie qu'elle a comme maladie. Mais écoute, là, franchement, je pense qu'elle doit penser qu'on est à l'école. Ce que je propose, c'est qu'on va directement la confronter chez elle. Là, elle pourra, voilà, limite... Franchement, je lui arrache le bonnet de la tête, là. Vraiment, je lui arrache le bonnet de la tête si elle l'a sur elle. Mais à cette heure-ci, elle ne s'attend pas à nous voir. Donc au pire, on va chez elle et on voit ce que ça donne. Ouais, t'as raison. Allez, viens, on y va. C'est trop bien de ne pas devoir se lever le matin pour aller à l'école, finalement. Ah, mais c'est qui qui sonne à ma porte à cette heure-ci ? Ça doit être le facteur. J'ai fait un colis sur Sine, je me suis acheté plein de vêtements. Je vais aller voir ça. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites là ? Le cancer, tu disais. C'est... Enfin, je veux bien avoir la marque de ton shampoing qui te fait repousser les cheveux comme ça, moi. Non, mais c'est... Mais en fait, je suis en train de les perdre petit à petit, mais je les ai pas encore complètement rasés. Ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais. Bien sûr. Et l'hôpital, tu l'as inventé aussi, hein, parce qu'on y a été, hein. Et apparemment, tes bilans sanguins, là, ils sont parfaits, hein, si tu es... Parfaite santé. Et franchement, je suis contente pour toi, mais ce qu'on comprend moins, quand même, avec Quentin, c'est pourquoi tu nous as menti. Et du coup, là, j'ai plus aucun doute sur ton histoire, là, de harcèlement de Quentin. J'y crois plus du tout. Et voilà, c'est vraiment... Limite, je dois te remercier parce que tu m'as ouvert les yeux sur toi. C'est vraiment une folle dingue, c'est pas possible. Non, mais je vais... Je vais tout expliquer, en fait. Je dois t'avouer un truc. D'accord, j'ai menti sur toute la ligne. J'ai menti sur mon histoire avec Quentin. J'ai menti également sur mon histoire sur la maladie. C'est vrai, je suis pas malade et je vais tout t'expliquer. En fait, je dois t'avouer que je suis amoureuse de... Amoureuse de... Comment dire ? Je suis amoureuse de toi, Jasmine. Voilà, je suis amoureuse de toi et je voulais être seule avec toi. Et du coup, j'ai essayé d'évincer Quentin, mais j'ai pas réussi, donc j'ai inventé toute cette histoire. Et voilà, tu sais, j'ai fait ça. J'ai fait ça par amour, vraiment, pour toi. Je t'aime, Jasmine. Arrête, Marjolaine. Ça se fait ce que tu dis, c'est vrai. Franchement, je sais même plus faire la différence entre la vérité et le mensonge quand ça vient de ta bouche. Mais sache une chose. Ce que tu fais là, c'est pas de l'amour. Tu peux pas aimer quelqu'un et faire ce genre de choses. T'as voulu commencer une relation, dans tous les cas, sur une base malsaine, une base de mensonge, une base de malhonnête. Tu sais que mon amitié avec Quentin, elle a empathie à cause de toi. On s'est beaucoup disputé. Franchement, je l'ai déçu et ça, c'est à cause de toi. Et rien que pour ça, c'est pas possible. Tu sais, si tu serais venue me voir et tu m'aurais dit directement les choses en face, peut-être que... Peut-être que... Je sais pas. Enfin, j'ai jamais sorti avec une fille. Mais peut-être que ça aurait pu être fait. Mais là, clairement, pas sur cette base malhonnête. Et franchement, t'es... Voilà, je... Ça sera plus possible. Je préfère qu'on arrête de se côtoyer complètement. Voilà. Je pense qu'avec Quentin, on est assez mature pour pas en parler aux autres, pour que ça reste entre nous. Mais je veux plus que tu t'approches de nous. Je veux pas être ton amie. Je veux être rien du tout avec toi. Et je pense que, bah, Quentin, c'est pareil. Et dire qu'on aurait juste pu devenir amis, ça n'aurait rien changé. T'avais pas besoin de mentir là-dessus. Euh... Je sais pas pourquoi t'as fait tout ça. Franchement, t'es... T'es... T'es une mauvaise personne. Et sache que Jasmine, c'est une personne extraordinaire. Et... Médite là-dessus. Pense à ce que t'as fait à une fille comme elle. Qui est vraiment une personne géniale. Qu'est-ce que tu lui as fait subir en ces quelques semaines ? J'espère vraiment que tu vas changer. Même si... Si j'ai des doutes. Parce que t'es allé ultra loin. Bon, allez. Je pense que là, on a tout dit. Allez, viens. On y va. On y va, Jasmine. Je propose des parties d'arcade là pour nous détendre. Je te souhaite quand même une bonne continuation. Et si tu veux avoir... Tu vois, un avis. Franchement, arrête de mentir. Et peut-être que tu te feras vraiment des amis sans être malhonnête. Allez, à plus. J'ai vraiment été vraiment une fille stupide. Duh! Duh! Duh!